Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de t'en trouver dans cette nouvelle vidéo où je voudrais te parler de respirer en pleine conscience. Mais avant ça, je me présente vite fait, si tu ne me connais pas, je m'appelle Frédéric Goyer alias Fred, je suis un web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre sa vie et comme d'hab en fait, tu as plein d'infos dans la description de cette vidéo tu peux cliquer sur les liens qui te conduisent à mon site internet pour en savoir plus justement sur ce que je propose. Aussi, un petit peu encore avant de démarrer, je t'invite aussi à partager et je me remets sur ma chaise, tu vois en même temps que je te parle je t'invite à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'ailleurs bienvenue aux nouveaux abonnés et merci infiniment pour votre fidélité. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'aurai parlé de respirer en conscience. Ah, respirer en conscience. La respiration, c'est la vie. La respiration, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si tu arrêtes de respirer, tu crèves, ok ? Ça, tu es au courant. Donc, la respiration, c'est quelque chose d'important mais ce n'est pas seulement une question d'importance c'est-à-dire, si j'arrête de respirer, je crève. Non, c'est aussi un excellent outil qu'on utilise en méditation qu'on utilise avant tout pour se recentrer et revenir dans l'instant présent. Et il y a un exercice que je voudrais te proposer, ok ? C'est de trouver un mot un mot ou deux mots ça peut être deux mots, ok ? qui sont importants pour toi un mot qui représente vraiment quelque chose d'important pour toi tu vois ? Moi, par exemple, c'est deux mots paix et amour voilà, ces deux mots-là ils sont importants pour moi c'est deux mots que j'ai choisis quand j'étais adolescent tu vois ? Donc, ça remonte ça remonte vraiment je crois que ça fait ça fait à peu près 25 ans un peu plus de 25 ans que j'avais décidé j'avais choisi ces mots pour l'exercice que je te présente aujourd'hui 25 ans plus tard c'est rigolo l'idée, c'est de trouver un mot qui est vraiment important pour toi et ce mot, en fait tu vas le calquer à ta respiration l'exercice, il est là il est que dès que tu te laisses un peu trop envahir par ton mental que tu pars un peu trop dans tous les sens que tu as besoin justement de te recentrer tu as besoin de revenir là dans l'ici et maintenant de redescendre là dans cette pression ou je ne sais quoi ok ? quand tu as besoin de te recentrer comme ça et bien l'idée c'est de porter ton attention sur ta respiration inspire, expire et en te répétant ce mot à l'inspire, à l'expire à l'inspire, à l'expire moi par exemple vu que j'ai deux mots il y en a un qui part sur l'inspire un qui va sur l'expire en général je pense paix en inspirant et amour en expirant c'est comme ça que ça marche chez moi c'est le protocole que j'ai mis en place ok ? c'est le système que j'ai mis en place l'intérêt qu'il y a à ça c'est que lorsque je me trouve dans une situation un petit peu stressante ou je me trouve un peu peut-être dépassé par les événements ou je ne sais pas par exemple je me dis merde il faut que je fasse une vidéo j'ai pas de vidéo pour demain par exemple tu vois je peux avoir un coup de stress comme ça ou sinon des fois on pense à plein de choses parce qu'on peut avoir des soucis on peut avoir des choses comme ça qui nous tournent dans la tête et puis on cherche des solutions et en fait on fait que tourner en rond dans notre bocal cet exercice il t'aide justement à te recentrer à sortir de ça ok ? sortir du mental quitter cette zone là et redescendre là au niveau du coeur en fait et simplement portant ton attention là sur l'ici et maintenant j'inspire j'expire j'inspire j'expire je suis juste attentif à ma respiration et le fait d'avoir un mot associé à ça auquel tu vas penser en boucle en faisant ça en fait ça va occuper ton mental un ça va occuper ton mental et deux ça va impacter sur ton inconscient parce que c'est un mot qui est important pour toi et du coup tu vas donner tu vas dire en fait c'est comme si tu disais à ton inconscient t'envoyais un message comme ça à ton inconscient tu lui disais voilà moi quand j'ai un coup de stress ce qui est important pour moi c'est la paix et l'amour retrouver la paix et l'amour l'harmonie la paix et l'amour inspire expire la paix et l'amour et hop qu'est-ce qui se passe et bien naturellement vu que mon j'ai programmé en moi en fait mon inconscient pour faire très simple à l'information que quand il y a ce genre d'état ok quand je suis dans ce genre d'état il faut qu'il envoie le message la sensation et le message tout ce qui va avec parce que c'est plus qu'un mot un mot ça représente quelque chose pour toi ça a une valeur particulière c'est en lien du coup avec tout tes sens ok et donc qu'est-ce qui fait mon inconscient pouf il rebalance au travers de tous mes sens cette sensation de paix et amour et comme je suis focus que là-dessus avec ma respiration du coup je m'accompagne et je me recentre voilà dans l'ici et maintenant voilà en lien avec le ciel et la terre je suis juste là dans l'ici et maintenant paix amour paix amour voilà alors moi j'ai choisi deux mots ok au début j'en avais pris un amour mais j'avais le paix qui me résonnait dans ma tête et je me suis dit il me faut les deux donc c'est le choix que j'ai fait euh voilà trois mots ça devient compliqué parce que bah on a une inspire et une expire donc le troisième peut créer un petit peu le bordel des fois donc le plus simple c'est un mot ou deux mots maximum voilà ça peut être je sais pas merci voilà ça peut être merci c'est un mot magnifique merci quand on dit merci à quelqu'un avec le coeur on a toute une énergie qui va au travers de ce merci qu'on offre en cadeau à l'autre et donc merci c'est un message très puissant et c'est un mot qui est très puissant qui contient justement un message énergétique très puissant c'est plus comme ça que j'aurais dû l'expliquer et donc ça peut être ce mot là ou n'importe lequel n'importe quelle volonté tolérance je ne sais pas celui qui te convient réfléchis aux mots de ton choix ok tu peux me le mettre d'ailleurs dans le commentaire je suis curieux de savoir un petit peu les mots que les personnes comme ça peuvent sélectionner voilà ça peut être renaissance je pense à ça parce que je me rappelle d'une personne qui un jour avait choisi ce mot voilà le mot qui te convient trouve ce mot ok et prends cette habitude au début comme d'habitude ok c'est de l'apprentissage donc ça a demandé un effort de dès que je suis un petit peu brouillon dans ma tête hop je me recentre et je prends l'habitude de inspirer expirer en pensant à ce mot mais plus tu vas le faire et plus ça va devenir automatique c'est comme avec le vélo tu vois j'aime bien prendre cet exemple du vélo parce qu'on est nombreux à avoir appris à faire du vélo combien de fois on s'est cassé la gueule et combien de fois on s'est relevé parce qu'on était focus sur je veux savoir faire de ce vélo voilà donc t'étais focus là-dessus et t'y arriver et bien là c'est exactement la même chose ok je prends cet exemple-là parce qu'on faisait quand on était enfant mais là maintenant qu'on est adulte on a tendance à se mettre des barrières à s'empêcher d'apprendre voilà voulant rester dans notre petite zone de confort où est-ce qu'on dit qu'on est bien mais en fait on n'est pas forcément si bien que ça donc là l'idée c'est de s'ouvrir apprendre autre chose et voilà un excellent outil justement qui est respirer en conscience ok ou est-ce que j'ai ce mot associé auquel je pense en bout en lien avec ma respiration et ce qui est génial avec cet exercice c'est que peut-être qu'au début ça va te demander de prendre des temps de méditation et ça c'est super de méditer tu peux faire des médites uniquement sans entrer là-dessus voilà moi ça m'arrive encore des fois de me poser faire une médite de 10 minutes juste pendant 5-10 minutes même je suis juste posé comme ça et puis j'inspire j'expire et j'ai ma boucle comme ça dans ma tête paix et amour paix et amour paix et amour voilà qui tourne en boucle donc ça peut être des moments de méditation c'est très bien ça permet justement pendant quelques instants pendant quelques minutes de se recentrer de se consacrer du temps que à ça de bien redescendre comme ça au niveau du coeur c'est vraiment excellent pour la santé donc ça peut être ça mais ça peut aussi être à n'importe quel moment de la journée pendant que tu fais quelque chose moi ça m'est déjà arrivé dans plein de situations à une époque quand je travaillais en intérim que je bossais à l'usine ça m'arrivait des tas de fois d'avoir un coup de stress parce qu'il fallait vite finir par rapport à la production la productivité il fallait aller vite machin ça me stressait alors du coup pendant que j'étais en train de travailler j'étais pleinement focus bien sûr mon intention était sur mon job mais j'avais aussi une part de moi qui était attentive à ma respiration je me recentrais en même temps tu peux du coup le faire n'importe quand en même temps que tu bosses comme je te dis mais à n'importe quel moment voilà soit tu fais que ça ou soit tu fais autre chose en même temps c'est tout à fait possible puisqu'en fait c'est juste être attentif à ta respiration l'inspire l'expire et ce mot qui tourne en boucle dans ta tête voilà c'est tout et ça en faisant ça tous les jours je te certifie que ça va t'apaiser ça va te permettre de t'apaiser te relaxer te recentrer et ça fait du bien tout simplement ça fait du bien c'est bon de prendre soin de soi quand même c'est bon de prendre soin de soi bon voilà cette vidéo est un petit peu plus longue que les dernières mais c'est pas grave le principal c'est le message tu me diras justement dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses quels mots t'as choisi toi ok dis-moi et puis pratique pratique voilà il n'y a que comme ça que tu pourras voir à quel point c'est bénéfique pour toi sur ce je te dis à la prochaine comme d'hab tu like tu commentes ça tu le sais tu partages tu le sais aussi tu t'abonnes c'est pas déjà fait et puis et puis on se revoit très vite ose vivre ta vie ciao ciao ciao